Madame, Monsieur, bonjour. L'image de la semaine, c'est la poignée de main de trois hommes, Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Roque Ouamitan, trois mains croisées qui scellent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie vers une plus large autonomie. Cette image restera le symbole d'une évolution négociée de l'État français et de ses anciennes colonies, mais cet accord ne résout pas tout, car il n'a pas, vous allez le voir, la même signification pour tout le monde. Nathalie Nauzière. Je suis persuadé que dans 20 ans, les Calédoniens et les Calédoniennes choisiront de demeurer au sein de la République. L'indépendance, ce n'est pas pour dans 20 ans, elle commence à se construire dès aujourd'hui. En signant l'accord de Nouméa, FLNKS et RPCR espèrent conforter leur position. L'objectif à long terme reste le même pour chacun, l'indépendance ou le maintien du lien avec la France. Un clivage qui semble se retrouver dans la population. Au marché de Nouméa, lieu où se croisent des gens de toutes origines, on commente l'accord, qui dans l'ensemble semble plutôt bien accepté. Mais que se passera-t-il dans 20 ans ? Caldosh et Kanak n'ont pas les mêmes réponses. On pourra, avec l'indépendance, on pourra gérer notre pays. Peut-être que la Calédonie va être indépendante, mais il faut d'abord préparer les hommes. C'est comme si on est à l'armée. Quand on est dans une guerre, il faut d'abord préparer les hommes pour aller sur le terrain. Pour être des hommes de demeure. Moi, je suis Caldosh, quatre générations, descendant de Bagnard. D'un côté, pas des deux côtés. Un côté libre, un côté Bagnard. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis de toute façon, c'est nous qui l'avons décidé. Donc si on ne veut pas être indépendant dans 20 ans, on ne sera pas indépendant. Si ça devient indépendant, ça se passera comme dans tous les autres pays. Pays où ils sont indépendants, puis que maintenant, ils regrettent. Ça, c'est sûr. Pour le moment, les deux discours coexistent. Dans 15 ou 20 ans, un référendum y apportera une réponse. En attendant, le FLNKS et le RPCR devront gérer ensemble leur pays avec les nouvelles compétences qui leur seront progressivement attribuées. Le vrai défi pour tous reste d'inventer un avenir commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !